L'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, table sur un délai de 3 à 6 mois pour une intervention militaire américaine en Haïti. Il estime que seuls les États-Unis en sont capables actuellement, le Brésil étant en période électorale, et le Mexique dans une autre logique. L'ancien diplomate a jugé que la solution ne peut venir à court terme que les Haïtiens eux-mêmes. Suivons les explications du diplomate de carrière, Pierre-Antoine Louis. Les Nations Unies n'ont pas de fête en République centrafricaine, qui n'ont pas de fête au Libérial, au Sierra Leone, au Mali, dans le cadre de la ministre, comme nous l'ont dit. Donc, les Nations Unies n'ont pas équipé pour faire baga ça. Parce que les Nations Unies n'ont pas armé qui sont là pour répondre à toutes les contingences. Donc, ce n'ont pas de problème possible. C'est un peu surprenant que les États-Unis pensent que ça a fait. Et pourtant, il faut une coordination avec le gouvernement. Il faut simplement une intervention rapide. Le plus rapide que les Nations Unies a fait baga comme ça, c'est en 3 à 6 mois. Parce que beaucoup d'un pays qui a une capacité et qui est disposé en plus, ils ont intervenu. Et quand on a parlé là, le seul pays qui est capable de faire ça, de façon relativement rapide, une dizaine de jours, disons, c'est les États-Unis d'Amérique. Le Brésil, par exemple ? Le Brésil, trop loin. Le Brésil, trop loin. Ce n'est pas l'Amérique, on va parler de support logistique pour une telle mission. Parce que les Brésiliens viennent là avec des troupes. Il ne faut pas avoir des transports de troupes. Il y a un pile d'aspects logistique qui concerne les bagages. Donc, pour le Brésil, ce n'est même pas envisageable. Mais, dans ça, il y a eu de vivre là, par exemple, par un carburant qui circulait depuis, si vous vous rappelez bien, depuis le 12 septembre, bien que la résolution est de 11 octobre, il n'y a eu de la date de l'ambiance qui glissait. Donc, le Brésil a fait l'élection dimanche. On dit que le président Bolsonaro a gagné. Est-ce que c'est une priorité pour le moment ? Bien que l'ambassadeur Brésil était dit pendant la séance de sécurité que le Brésil était attentif à l'Aiti. Si le Brésil a un pile d'expérience intervenu dans des quartiers difficiles, la Kayo, ça a eu les favelas, ça a eu les bidonvilles en Haïti. Donc, le Brésil était capable de faire ça tout, mais le Brésil est absolument trop loin. Une intervention pareille semble pas envisageable. Donc, si les Américains voulaient faire, vous avez compris ce que ça peut faire. Il n'y a pas une opposition politique pour faire tout, peut-être parce que dans une dizaine de jours, il y a eu des élections mis mandats aux États-Unis, mais si les Américains voulaient faire, vous avez compris ce que ça peut faire. Et là, c'est que les Américains, si vous ne connaissez déjà, ça a eu tout n'im tout. Parce que les diplomates Américains n'ont pas forcément les gens qui sont naïfs en tant que tels. Vous avez fait de bonnes fois, vous avez fait de bonnes fois. Mais ça a eu tout n'im que vous pensez que l'intervention soit disant rapide était capable de faire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. C'est quand même étonnant. Ça n'a jamais été fait en bilatéral, comme ça a été fait après le départ du président de l'Organisation. Comme ça a été fait en 2004, encore une fois, si Américains voulaient faire ça, vous avez compris ça pour vous faire. Par exemple, vous êtes capable de venir là, vous êtes capable de voir un avion, un porté de l'hélicoptère, et puis vous êtes capable de suivre les zones-là. Si vous voulez vraiment libérer les zones-là, par exemple, vous n'avez pas nécessairement de mettre les zones-là. Vous êtes capable de faire quelques policiers qui sont dans les zones-là, qui ne sont pas assurés que les gens n'y a pas sauver, ça peut arriver arriver. Donc, si Américains voulaient libérer les zones-là, vous avez fait un jour. Je vous dis, il y a un moyen, l'avion-flor, ils troupe le noir pour vous faire ça.